Bonjour à tous, je vous invite à continuer quelques études sur le livre des psaumes. Et avant de lire le texte d'aujourd'hui, j'aimerais encore rappeler que le livre des psaumes est un magnifique recueil de chants qui nous apprend à prier selon l'espérance du grand roi promis par Dieu, Jésus-Christ. Vous pouvez donc ouvrir vos bibles à la page 373, nous écouterons ce matin le psaume 18. Écoutons le psaume 18. Au chef des chantres, du serviteur de l'éternel, de David, qui adressa à l'éternel les paroles de ce cantique lorsque l'éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, je t'aime, ô éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, louez, sois l'éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui et à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il enjaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'éternel tonna dans les cieux. Le très-haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô éternelle. Par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retire des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les loupe-voix de l'éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une autre troupe en arme. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voix de Dieu sont parfaites. La parole de l'éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'éternel ? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu ? C'est Dieu qui me sent de force, et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, Et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancent à le point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, Et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me sens de force pour le combat, Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, Et je réduis au silence ceux qui me haïssent. Ils crient, et personne pour les sauver. Ils crient à l'éternel, et ils ne leur répondent pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent, Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple, Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre, Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance, Ils tremblent hors de leur forteresse. L'éternel est vivant, Béni soit mon rocher, Que le Dieu de mon salut soit exalté, Le Dieu qui m'accorde la vengeance, Qui m'assujettit les peuples, Qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, Ô éternel, Et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, Et il fait miséricorde à son nom, A David et à sa postérité pour toujours. Je vous invite à remettre notre enseignement dans la prière. Éternel notre Dieu, Nous te remercions de nous avoir réunis ce matin autour de toi. Merci de nous accueillir dans ta belle et sainte présence. Merci parce que, Aujourd'hui encore, Tu souhaites nous enseigner qui tu es, Qui nous sommes, Et ce que toi tu fais pour nous. Seigneur notre Dieu, Ouvre nos oreilles à cette bonne parole, Prépare nos cœurs A recevoir le message de ton salut. Nous te le demandons par le nom de Jésus-Christ, Notre Seigneur. Amen. Bien-aimé du Seigneur, Que faites-vous après une victoire ? Qui célébrez-vous ? Dans plusieurs pays du monde, Le 11 novembre est un jour chômé, Des militaires et des civils Défilent dans les rues pour célébrer l'armistice Et la victoire lors de la première guerre mondiale. Lors de ce moment, Lors de ce jour, Ils louent notamment le courage des soldats au combat. C'est aussi le cas dans le sport. En France, Des équipes de sport, Championnes du monde, Reçoivent la médaille de la Légion d'honneur, Qui n'est pas une distinction sportive, Mais civile. Et ils paradent ensuite sur les Champs-Elysées, Jusqu'à l'Arc de Triomphe. Après une victoire, Le monde célèbre très souvent La puissance des hommes. David, en revanche, Commence par célébrer la puissance de Dieu. C'est Dieu qui mérite tous les honneurs, Parce que c'est Dieu qui sauve son serviteur dans la bataille. Comment l'Éternel sauve-t-il son serviteur dans ce combat ? Dans le psaume 18, David nous enseigne que l'Éternel nous sauve En nous délivrant de ses ennemis, Et en les fortifiant. C'est la raison pour laquelle nous devrions le célébrer, Avec tout notre cœur. Alors, aujourd'hui, nous verrons tout d'abord Que l'Éternel délivre son serviteur. Nous verrons ensuite que l'Éternel fortifie son serviteur, Et nous verrons enfin que l'Éternel est loué par son serviteur. Dans un premier temps, au verset 5 à 20, L'Éternel délivre son serviteur. Et tout commence au verset 5 à 7, Par David, qui exprime sa détresse. La détresse de David était grande. Il était entouré par la mort. Il était sur le point de mourir à cause de tous ses adversaires. Qui étaient tous ses adversaires ? Grâce à la subscription du verset 1, Nous savons qu'il s'agissait des peuples ennemis. Les Philistins, les Moabites, les Syriens, les Édomites, les Ammonites. Nous savons aussi que les ennemis de David Étaient par exemple Saül. Nous avons donc d'une part des ennemis extérieurs au peuple de Dieu Et d'autre part des ennemis intérieurs au peuple de Dieu. Toute l'histoire de David Et de ses combats contre tous ses ennemis Ou de sa fuite Nous sont rapportés dans le premier livre de Samuel Livre que vous connaissez sans doute. Ce psaume d'ailleurs est écrit tout à la fin du premier livre de Samuel Au premier livre de Samuel verset au chapitre 22 Ce psaume est utilisé pour conclure toute la vie Et tout le ministère royal de David Il rapporte donc tous les événements passés de la vie de David Notamment sa grande détresse Lorsqu'il a été confronté à l'opposition Lorsqu'il a dû fuir Saül Et lorsqu'il a défendu le peuple de Dieu Contre les peuples étrangers Ces moments pour lui ont été souvent très difficiles Saül en a voulu à sa propre vie Et l'a pourchassé Plusieurs fois David s'est trouvé en situation périlleuse face aux peuples étrangers Dans ces situations de grande détresse Alors que la mort semblait sa seule issue David a crié à l'éternel Il a crié à l'éternel Et de son palais De son palais céleste L'éternel lui a répondu Le cri de David est parvenu aux oreilles du Dieu de l'Alliance Et c'est pourquoi le Dieu de l'Alliance L'éternel est venu délivrer David Cela nous paraît dans les versets 8 à 20 Dans ces versets Nous voyons donc que l'éternel David sauve son serviteur de la détresse Il lui donne le salut face à tous ses adversaires Pourquoi ? Nous le voyons tout à la fin du verset 20 Parce qu'il m'aime Parce qu'il a de l'affection pour moi David sait que l'éternel l'aime Parce que Dieu avait promis dans ses promesses d'Alliance Qu'il aimait son peuple Et qu'il serait fidèle à ses promesses À cause de son amour pour son serviteur et pour son peuple L'éternel a choisi de délivrer David Cet amour produit en effet une grande colère Lorsqu'il voit son serviteur et son peuple opprimé Plusieurs expressions nous font manifeste cette colère de Dieu Notamment l'expression Il s'élevait de la fumée dans ses narines Une expression qui pour nous, en Occident Nous paraît tout à fait étrange Il faut se rappeler qu'en hébreu Le mot né signifie aussi colère Lorsqu'on lit Il s'élevait de la fumée dans ses narines Cela nous montre la grande colère Et la grande fureur de Dieu à l'égard des ennemis de David Pour donner une image à cette réalité là Rappelez-vous certains cartoons Où dans une arène Un taureau plein de colère Exprime cette colère justement Par de la fumée qui sort de ses narines Ici c'est de la même chose C'est la même image qui est utilisée L'éternel est dans une grande colère Parce qu'il aime son peuple Il aime David son serviteur Et il veut le sauver des attaques de ses ennemis Dans son amour pour David Et dans sa colère contre ses ennemis L'éternel approche L'éternel vient Il fait trembler la terre L'éternel vient dans les montagnes Verset 8 à 15 Et l'éternel vient aussi dans les vallées Verset 16 à 20 Partout où David peut se retrouver en fuite Partout où il peut se réfugier L'éternel est avec lui Parce que l'éternel est son refuge L'éternel vient le délivrer Avec une grande puissance Et rien ne peut résister à la puissance de l'éternel La création tout entière Des cieux jusqu'aux profondeurs de la terre Tremble à la venue du jugement de Dieu Qui vient sauver et délivrer son serviteur Oui L'éternel délivre son serviteur David Plusieurs siècles après David Son descendant Jésus Christ A lui aussi subit la persécution de ses ennemis Des persécutions Des ennemis Intérieurs au peuple de l'Alliance Les chefs religieux du peuple juif Et de la part des peuples étrangers Au peuple de l'Alliance Comme les Romains Pourtant Jésus Christ Était aussi le fils de Dieu Il était le fils En qui Dieu avait mis toute son affection Au moment de son baptême Dieu dit à son propos Celui-ci est mon fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection Matthieu 3, verset 17 Dieu rappellera encore cette phrase Au moment où Jésus sera transfiguré Celui-ci est mon fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection Au moment de mourir Jésus a crié toute sa détresse A l'éternel Et le Dieu de l'Alliance lui a répondu Jésus est mort Il est mort pour nos péchés Pour nos fautes Mais Dieu avait entendu sa prière Et Dieu est venu à son secours Et il l'a fait sortir du séjour des morts L'apôtre Pierre dira Dans le livre des actes Au chapitre 2, verset 24 Dieu l'a ressuscité En le délivrant des liens de la mort Parce qu'il n'est pas possible Qu'il soit retenu par elle Voyez ici la répétition de l'expression Dieu l'a ressuscité en le délivrant Des liens de la mort Parce qu'il n'était pas possible Qu'il soit retenu par elle Jésus est mort Mais il est aussi ressuscité Et par sa mort et sa résurrection Nous avons l'assurance D'être délivrés Nous aussi De tous nos ennemis Tout d'abord De nos ennemis terrestres Pour les chrétiens persécutés Cette parole Est un grand encouragement Elle rappelle qu'ils sont déjà délivrés Et que Dieu vient les délivrer De tous leurs persécuteurs Nous encore Même ici au Québec Nous avons des ennemis terrestres Des patrons qui Qui nous refusent des promotions Ou une augmentation de salaire mérité Parce que nous ne voulons pas travailler le dimanche Des journalistes Qui nous critiquent Qui nous attaquent même Parce que nous refusons D'adhérer à certains dogmes sociaux Par sa mort et sa résurrection Jésus nous a délivrés De ses ennemis De ses ennemis terrestres Mais il nous délivre aussi De notre grand ennemi invisible Satan Il nous sauve De toutes les tentations du diable Jésus Christ Nous délivre Encore du péché De notre propre péché Puisqu'il est mort Et ressuscité Pour notre pardon Les maladies Les maladies sont entrées dans le monde À cause du péché Dieu encore Par Jésus Christ Nous délivre De nos maladies Par sa mort et sa résurrection Jésus Christ nous délivre De tous ses ennemis Les ennemis terrestres Les ennemis invisibles Le péché La maladie Il nous délivre Parfois Dans ce monde Dans ce temps Mais nous devons aussi Nous rappeler Que certaines délivrances Attendront la purification Des cieux Et de la terre Qui viendront Lors Du retour De notre Seigneur Jésus Christ Alors Nous serons délivrés Définitivement De tous nos ennemis À cause de la résurrection De Jésus Christ Nous avons donc L'assurance Que Dieu entend Nos appels Au secours Et qu'il nous sauve De tous nos ennemis C'est pourquoi Nous pouvons nous adresser A lui avec confiance Lorsque nous sommes Dans l'épreuve Lorsque nous nous sentons Persécutés Accusés à tort Attaqués sans raison Nous pouvons nous adresser A notre Seigneur Jésus Christ En sachant Que lui-même Prie déjà En notre faveur Auprès de Dieu Son Père Dans le ciel Oui Comme l'éternel A délivré Son serviteur David L'éternel Nous délivre Nous Ses serviteurs Dans un deuxième temps Au verset 21 à 46 L'éternel Fortifie son serviteur Dans cette section David Commence par Manifester Par déclarer Son obéissance A l'éternel Il reconnait Que l'éternel L'a traité Selon sa droiture Qu'il lui a rendu Selon sa droiture Et selon la pureté De ses mains Voilà une grande expression Une expression Impressionnante Il m'a rendu Selon la pureté De mes mains Cela signifie-t-il Que David Était sans faute Sans désobéissance Sans péché Bien sûr que non David lui-même A reconnu Dans plusieurs psaumes Qu'il avait péché Nous l'avons D'ailleurs entendu Un petit peu plus tôt Si notre seigneur Jésus-Christ Est mort Et ressuscité C'était pour notre pardon Pour le pardon Pour le pardon Au bon commandement De l'éternel David A cherché A se maintenir Dans les commandements De Dieu Et il s'est tenu En garde Contre son iniquité Contre son injustice Il est resté vigilant Il est resté vigilant Contre le péché Qui était dans son cœur D'une certaine manière David a observé Ce que dit le psaume premier Au verset 1 Heureux l'homme Seigneur Lui ont été donnés Les voies de Dieu Sont parfaites Et la parole De l'éternel Est éprouvée Il n'y a rien De plus sûr Rien de plus certain Que les promesses De Dieu Les promesses Du Dieu De l'Alliance Dieu Accomplit toujours Ses promesses Et il reste fidèle A son peuple Ainsi qu'à son serviteur Dans ses promesses L'éternel Avaient souvent Promis à son peuple De lui donner La force La puissance De résister Face à tous Ses adversaires Et voilà C'est encore Ce que fait l'éternel Ici Il renforce David On peut le lire À travers plusieurs expressions Verset 30 Avec toi Je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. On peut le voir encore plus loin. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Verset 35 David était un berger. David avait ensuite été un roi. Pendant sa vie de berger et de roi, David avait dû lutter contre des animaux sauvages, des lions et des ours. Et David avait aussi dû lutter contre des hommes. Nous ne pouvons pas dire que David était un homme faible, physiquement. Mais pourtant, ses ennemis étaient tellement puissants que David se sentait faible et que David était réellement faible face à ses adversaires. Dans son épreuve, David a reçu les promesses du Dieu de l'Alliance. Le Dieu de l'Alliance l'a soutenu. Le Dieu de l'Alliance l'a fortifié. Alors qu'aucun homme ne peut franchir une muraille, avec son Dieu, David a sauté une muraille. Alors qu'aucun homme ne pourrait tendre un arc de bronze, David, avec l'aide de Dieu, a pu tenir l'arc de bronze. Évidemment, ce sont des images ici, mais des images qui nous montrent que Dieu a fait de David un homme fort. Un homme doué d'une force qu'aucun homme ne peut avoir, mais que Dieu seul peut donner. C'est l'Éternel qui a donné cette grande force à son serviteur David. Et c'est l'Éternel qui, par cette grande force, donne la victoire à son serviteur. Il le fait dominer sur toutes les nations, les nations voisines concernant David. Les Philistins, les Moabites, les Ammonites, etc. Ainsi, il a permis de protéger le peuple de l'Alliance, de délivrer le peuple de l'Alliance. en fortifiant son serviteur David. C'est pourquoi nous pouvons dire avec le psaume 2, fin du verset 12, « Heureux tous ceux qui se confient en l'Éternel. » Comme son ancêtre David, Jésus-Christ s'est aussi montré intègre pendant toute sa vie. Il ne s'est jamais, et même contrairement à son ancêtre David, il ne s'est même jamais écarté de ses prescriptions. Il a toujours obéi à son Seigneur. Il s'est toujours tenu en garde contre son iniquité, contre son injustice. Lorsque Satan l'a tenté dans le désert, Jésus-Christ a résisté. Lorsque des hommes, des chefs religieux, ont tenté de le piéger, Jésus-Christ a toujours usé de paroles justes, de paroles qui honoraient l'Éternel Dieu. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné ses promesses. Dieu l'a rendu fort et il l'a élevé comme roi au-dessus des nations. Non pas seulement des Philistins, non pas seulement des Ammonites, des Moabites, mais de toutes les nations. Dieu l'a élevé au-dessus de toutes les nations de la terre. Et en tant que roi au-dessus de tous, Jésus-Christ nous protège. C'est lui qui nous délivre, c'est lui qui prend soin de nous et c'est lui qui nous conduit. En tant que roi, Jésus-Christ nous donne aussi le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui a pour vocation de nous fortifier. C'est ce Saint-Esprit qui nous aide à être intègres et qui nous donne la force de combattre. Sommes-nous vraiment justes ? Pouvons-nous vraiment dire que nous souhaitons observer tous les commandements de l'Éternel ? Sommes-nous toujours vigilants lorsque nous sommes tentés par le péché ? Ou avons-nous tendance facilement à céder ? Quelles que soient nos réponses à ces questions, nous pouvons nous rappeler que c'est le Saint-Esprit qui nous soutient jour après jour ? Le Saint-Esprit ne nous abandonne pas. Il nous apprend à être chaque jour plus intègre et vigilant par rapport à nos tentations. Le Saint-Esprit nous donne aussi la force de combattre non seulement contre notre péché, mais aussi dans toutes nos batailles face à nos ennemis terrestres. Par exemple, les journalistes qui nous accusent. C'est aussi le Saint-Esprit qui nous donne la force de résister face à Satan. Tous nos ennemis sont abaissés par le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous rend fort. Avec Jésus-Christ, nous régnons déjà. Nous régnons déjà avec force sur toutes les nations. Jésus-Christ est notre grand roi. C'est lui qui nous donne la force de lutter. L'Éternel fortifie son serviteur David et l'Éternel par Jésus-Christ nous fortifie encore aujourd'hui. Dans un troisième temps verset 2 à 4 et 47 à 51 l'Éternel est loué par son serviteur. Le psaume commence lui-même par une louange initiale de David. David vient d'être délivré de tous ses ennemis et c'est pourquoi David proclame l'Éternel et il le célèbre en disant « Je t'aime ô Éternel ma force ». Rappelez-vous pourquoi l'Éternel a délivré David et pourquoi l'Éternel l'a fortifié. L'Éternel l'a délivré et fortifié parce qu'il l'avait aimé. Et voilà maintenant que David lui rend son amour. « Je t'aime Éternel ma force ». Ici en hébreu ce n'est pas le mot classique qu'on parlait de l'amour. Ici le mot « amour » en hébreu désigne un amour fervent un amour qui fait tressaillir les entrailles. David aime l'Éternel et cet amour ne sort pas seulement de la bouche c'est un amour qui le fait trembler. C'est un amour rempli d'émotions pour le Seigneur. Pourquoi ? Parce que l'Éternel est celui qui a délivré l'Éternel mon rocher ma forteresse mon libérateur mon rocher où je trouve un abri. Également parce que l'Éternel l'a fortifié mon bouclier la force qui me sauve ma haute retraite. Oui l'Éternel a délivré et fortifié son serviteur David et c'est pourquoi David loue l'Éternel et lui déclare un amour rempli de tendresse et de ferveur. Cette louange magnifique du début du psaume revient à la fin du psaume. David proclame que l'Éternel est vivant et il le bénit à cause de son salut. Il reconnaît que l'Éternel l'a élevé au-dessus de toutes les nations. Il veut le célébrer désormais. Il veut le célébrer pour lui il veut le célébrer pour son peuple mais il veut aussi le célébrer pour ses descendants et en particulier pour un de ses descendants. Dieu a décidé de délivrer et de fortifier son roi parce que son roi dominait sur son peuple. En prenant soin de son roi il prenait soin de son peuple. En prenant soin de celui qu'il avait choisi qu'il avait oint Dieu prenait soin de son peuple. Dieu avait promis à David quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères j'élèverai ta postérité après toi celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. De Samuel 7 versets 12 et 13 David savait qu'il était roi choisi par Dieu ou un par Dieu mais il savait qu'il s'en venait parmi ses descendants un roi qui serait beaucoup plus grand qui serait beaucoup plus puissant que lui et ce roi est venu nous en avons déjà parlé deux fois lors de cette prédication ce roi c'est Jésus Christ Jésus Christ règne maintenant et pour toujours c'est lui qui nous délivre et qui nous fortifie Jésus Christ en tant que roi de toutes les nations rassemble toutes ces nations sous son autorité royale afin que nous son peuple qui sommes formés de toutes les nations nous puissions le louer et le célébrer de tout notre coeur l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Romains au chapitre 15 verset 9 les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde selon qu'il est écrit c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom l'apôtre Paul reprend ce passage pour montrer que toutes les nations sont rassemblées en tant qu'un seul peuple l'Église dans le but de louer notre Seigneur Jésus Christ et le Dieu de l'Alliance et nous de notre côté comment manifestons-nous notre reconnaissance envers l'Éternel pour la délivrance et la fortification qu'il nous donne est-ce que nous l'aimons vraiment de tout notre coeur d'un amour sensible d'un amour qui fait vibrer notre coeur d'un amour fervent est-ce que nous le célébrons avec joie est-ce que nous nous annonçons même sa victoire au monde et sur le monde parce que l'Éternel par Jésus Christ nous a délivré et fortifié nous devrions le célébrer de tout notre coeur maintenant alors que nous alors que nous sommes peut-être encore dans l'épreuve et dans la vie éternelle qu'il nous promet avec Dieu lorsque Jésus Christ reviendra oui lorsqu'il reviendra nous le louerons pour toujours Jésus Christ reviendra à ce moment pour manifester sa victoire au monde quelle joie quelle joie alors nous aurons une joie indescriptible une joie que nous pouvons même encore aujourd'hui avoir de la misère à imaginer l'Éternel est loué par son serviteur David et comme lui nous sommes encouragés à le louer alors bien aimé du Seigneur que faire après une victoire qui célébrer dans plusieurs pays du monde le 11 novembre est un pays jour chômé des militaires et des civils défilent dans les rues pour célébrer l'armistice et la victoire lors de la première guerre mondiale il loue notamment le courage des soldats morts au combat après une victoire le monde célébre très souvent la puissance des hommes David en revanche commence par célébrer la puissance de Dieu c'est Dieu qui mérite tous les honneurs parce que c'est Dieu qui sauve son serviteur dans la bataille comment l'Éternel sauve-t-il son serviteur dans le combat en le délivrant de tous ses ennemis et en le fortifiant c'est la raison pour laquelle nous voulons maintenant le célébrer de tout notre cœur je vous invite à prier Seigneur notre Dieu nous te remercions pour ta parole et pour ce psaume que tu nous donnes ce matin nous te louons de tout notre cœur pour Jésus Christ qui nous donne la victoire et qui nous fortifie par le Saint-Esprit aujourd'hui lorsque nous sommes affligés lorsque nous nous sentons accusés à tort ou attaqués sans raison nous pouvons nous confier à toi avec confiance en sachant que tu nous as déjà délivrés en Jésus Christ que la victoire nous est déjà donnée et qu'elle sera pleinement manifestée lors du retour de notre Seigneur béni sois-tu pour ta fidélité loué sois-tu pour ton amour infini pour nous l'éternel est vivant que Jésus Christ soit loué nous te prions en son nom Amen